Hello, welcome to this new video, it's Derek, your online English teacher who is Scottish. C'est Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Donc, bienvenue sur cette chaîne YouTube bilingue où tu vas pouvoir liker, partager et surtout t'abonner pour recevoir toutes ces vidéos qui t'aident aujourd'hui à parler anglais couramment, à débloquer ton oral en anglais et avoir un suivi d'immersion de qualité pour te permettre de ne plus être illettré, pour te permettre de ne plus avoir ces limites que tu vis parce que tu ne maîtrises pas l'anglais. Et je vais répondre à la question qui m'a été posée, very interesting question, fairly interesting question, I liked the question. Les gens me disent, et m'ont posé la question, mais est-ce que ça marche vraiment d'apprendre l'anglais en ligne ? Ma réponse est claire, c'est non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas sous plusieurs conditions. Alors, quelles sont ces conditions pour lesquelles ça ne marche pas ? En fait, les gens quand ils arrivent devant l'apprentissage de l'anglais en ligne, ils pensent que c'est la solution à leurs problèmes. C'est-à-dire qu'ils se disent, j'ai essayé les applications, j'ai essayé mes cours, j'ai essayé l'université, j'ai essayé des cours en présentiel, ça ne marche pas. Et en fait, on arrive vers l'apprentissage de l'anglais en ligne en pensant que c'est la solution à tout. It's the solution that'll solve my problems. Mais la réponse est non parce qu'il y a certes un effort à fournir, il y a un réel investissement à mettre. Et vu que les choses sont souvent en distance par l'anglais en ligne, on ne se sent pas redevable. On ne se sent pas, quelqu'un va m'attendre. Et vu que personne, entre guillemets, attend parce qu'en ligne, il y a souvent plutôt des modules et des tutoriels, eh bien, on n'agit pas forcément. La deuxième raison pour laquelle je trouve que ça ne marche pas, c'est parce que, eh bien, on parle peu. En fait, les gens, ils parlent peu avec les modules en ligne. Et c'est pour ça que c'est lié à la première remarque, c'est que si tu attends la solution miracle, si tu penses que tu ne vas pas te donner du mal et aller parler de toi-même, l'apprentissage en ligne ne marchera pas. Il ne marchera pas. Il faut avoir un apprentissage en ligne, mais il faut surtout avoir de l'action où tu parles, où tu t'engages personnellement. En fait, ce que je veux dire par cette vidéo, c'est que quoi que tu fasses, quoi que tu achètes, quoi que tu mettes en place, si tu n'es pas dans l'action, si tu ne parles pas, tu ne peux pas progresser en anglais. Donc, n'attends pas d'être assisté. N'attends pas d'apprendre une langue en étant passif. Ce que tu as besoin, c'est réellement un suivi d'immersion. C'est d'avoir cet accompagnement qui puisse te permettre de progresser, de débloquer ton oral, de réussir à maîtriser la langue anglaise, de comprendre les ramifications. Et rien, aujourd'hui, il n'y a rien de mieux qu'un suivi d'immersion avec des professionnels et des natifs. Et je ne sais pas où est-ce que tu en es, toi, dans ton apprentissage de l'anglais. Peut-être que tu es un cadre, tu es une personne qui a besoin clairement de l'anglais pour ton métier. Tu es peut-être un dirigeant d'entreprise, un auto-entrepreneur, un infopreneur, un coach, un consultant. Et je te propose de prendre un appel, de réserver ton appel avec notre équipe pour voir comment est-ce qu'aujourd'hui on peut t'aider. Pour ce faire, c'est plutôt simple. Tu vas pouvoir cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo et tu vas pouvoir réserver tout ça. Donc, tu as un petit questionnaire. Après, tu réserves ton appel. On te rappelle, c'est gratuit et ça te permettra de voir mais par où est-ce qu'il faut que je passe aujourd'hui pour clairement m'engager, clairement développer mon anglais, développer mon oral et avoir plus que juste des formations en ligne, avoir un suivi. Parce que tu comprends bien que certes, oui en fait, les formations en ligne, d'une certaine manière elles marchent mais avec les bons ingrédients. Et elles ne marchent pas si jamais on est assisté, si jamais on ne parle pas. C'est un tout en fait l'apprentissage. C'est vraiment un tout. Et rien ne remplacera la décision, rien n'emplacera la mise en pratique, le passage à l'action. Rien ne remplacera ces choses-là qui vont être clés pour toi pour développer ton anglais. So, now you can do, you can just subscribe, you can just download the… Download, no. Click on the link below in the description. Tu peux cliquer sur le lien dans la description et ça va te permettre de réserver un appel. Fais-le maintenant. C'est vraiment ce qui va te permettre de progresser. C'est gratuit. On est là pour aider. Aujourd'hui, on a aidé plus de 1000 personnes, des francophones, des personnes partout dans le monde à aider à développer leur anglais, à débloquer leur oral, à ne plus avoir de limites parce que c'est vrai que tu te sens limité quand tu n'arrives pas à parler anglais, tu te sens un peu handicapé. Même illettré dans ton entreprise et c'est pour ça que cet appel va vraiment t'aider à y voir plus clair, y voir plus clair dans ton apprentissage. So, book your call and I'll speak to you very soon. Have a lovely, great day. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501